Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une pratique qui pourra être utilisée comme un petit yoga matinal pour vous mettre en mouvement, vous échauffer le corps au saut du lit. Ce sera une sorte de réveil des fascias. Donc on va travailler un petit peu plus sur nos fascias en cherchant l'élasticité et le rebond dans nos postures pour vraiment venir décrisper, décoencer tout ce qui a tendance à être un petit peu plus tendu et solide à notre réveil qui est un petit peu plus rigide. Donc vous aurez juste besoin de votre tapis pour cette pratique. Peut-être un coussin pour venir dans l'assise du début, ça c'est optionnel. On se retrouve tout de suite sur le tapis pour commencer. Donc on va se trouver dans une posture assise pour commencer la pratique. Vous pouvez placer les mains sur les genoux ou comme une petite coupelle juste en dessous de votre nombril, les deux mains qui reposent l'une dans l'autre. Et puis peut-être juste venir bouger un petit peu le haut du corps, délier les épaules. Juste trouver une position qui soit confortable au niveau du haut du dos. Et après vous pouvez simplement laisser les yeux se fermer. Lentier de la posture, commencez à se détendre. Et vous laissez le temps de juste arriver et de faire une sorte de petit bilan intérieur de comment vous vous sentez en essayant d'identifier s'il y a des parties du corps aujourd'hui qui sont un petit peu plus lentes à se mettre en mouvement, un petit peu plus sensibles, ou qui ont un peu moins d'énergie. Vous prenez le temps aussi de cet atterrissage de début de pratique pour observer intérieurement comment vous vous sentez mentalement, émotionnellement, et quelle humeur, quelle motivation, tout ce que vous amenez avec vous sur les tapis aujourd'hui, comme pour faire de la place à tout ça et les inviter à faire partie de votre pratique. On va simplement commencer par réveiller un petit peu notre souffle avec trois profondes respirations. Vous pouvez inspirer le plus profondément possible par le nez. Et ensuite, vider en expirant complètement par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Depuis là, vous pourrez délicatement ouvrir les yeux. On va descendre de notre coussin, puis venir s'installer dans un tailleur. Donc les deux fesses bien à plat au sol. Vous croisez, c'est égal quelles jambes vous croisez en avant en premier. Puis vous allez simplement inspirer pour monter les deux bras de chaque côté des oreilles. Puis juste essayer d'aller chercher un petit peu plus haut avec un bras, puis ensuite avec l'autre. Vous imaginez que vous allongez un petit peu les flancs d'un côté et de l'autre. Vous essayez d'agrandir l'épaule dans son articulation, puis en même temps de pousser un petit peu plus les ischions, les os du bassin dans le sol, pour bien vous enraciner. Puis le bout des doigts peut vous aider, comme si vous alliez chercher un petit fil imaginaire d'un côté et de l'autre. En laissant la respiration simplement se coordonner sur ce mouvement. Peut-être l'inspire aide à venir créer un petit peu plus de longueur. Vous devez voir comment le souffle vient naturellement se calquer ici. On fait ça une dernière fois. On vient ensuite étirer les deux bras de chaque côté le plus haut possible. Puis ensuite avec l'expire, on vient se pencher vers l'avant. Le bout des doigts peut venir trouver le sol, puis on va petit à petit se laisser guider jusque là où on sent que c'est agréable pour notre bas du dos, sans forcer dans la posture, juste pour pouvoir relâcher un petit peu plus au niveau des épaules et puis laisser toute la colonne s'arrondir. Puis là on va prendre trois longues respirations. On va diriger le souffle vraiment au niveau de la colonne, comme si on sentait que ça ouvrait l'espace entre les vertèbres. Et puis avec l'expire, vous pouvez relâcher par le nez ou par la bouche. Juste laisser tout le haut du corps se faire entraîner un petit peu plus dans la flexion avant. Encore deux respirations comme ça. Depuis là, le bout des doigts vous aide à tranquillement remonter, vous ramenez une vertèbre par-dessus l'autre. Puis avec l'inspire, les deux bras vont de nouveau venir s'étirer de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, on vient poser notre main droite au sol et on commence à doucement s'étirer sur le côté gauche. Et puis là, vous pouvez garder un petit peu d'activation dans le bout des doigts de la main gauche pour allonger un petit peu plus le bout des doigts. Essayez vraiment de sentir cet étirement qui part depuis la hanche presque jusqu'au coude. On prend une dernière inspire ici. On expire pour aller un tout petit peu plus loin si c'est disponible dans l'étirement. Puis à l'inspire, on remonte les deux bras de chaque côté des oreilles. On expire, c'est la main gauche qui vient trouver le sol. On vient se pencher sur la gauche et tirer tout le flanc droit. Veillez à bien garder les deux épaules aussi détendues que possible. Le bout des doigts va chercher un petit peu plus loin de la main du haut. On a une longue inspire. Expire pour aller un tout petit peu plus loin. Puis inspire, on remonte. Puis depuis là, on va continuer ce mouvement d'étirement latéral. On repart sur notre premier côté, donc le côté droit. Et puis on va laisser ensuite notre main gauche s'étirer loin en direction de notre genou droit. Comme si on essayait d'aller chercher quelque chose devant nous. Et puis ensuite avec l'expire, on vient relâcher le haut du corps. On passe vers l'avant. On peut juste frôler le sol avec le bout des doigts. Puis on ouvre de la même manière de l'autre côté. On va d'abord chercher quelque chose devant nous en diagonale, en direction de notre genou gauche avec notre main droite. Puis ensuite on déplie pour ouvrir toute la colonne en se retrouvant dans l'étirement latéral. Donc on va faire ce mouvement de façon un petit peu plus fluide en passant vers l'avant. Donc vous venez d'abord arrondir, chercher en diagonale avec votre main droite. Puis ensuite vous vous laissez rouler dans un mouvement un petit peu plus rapide. Vous changez de côté, vous allez chercher avec votre main gauche. Et puis vous ouvrez dans cette extension en essayant de pivoter un petit peu plus le buste. Peut-être de monter le regard en direction du coude. Puis ensuite vous repartez dans cette fermeture, ce roulement au niveau de la colonne. Et vous vous laissez rouler vers l'avant. De nouveau l'étirement en diagonale vers le genou. On pivote pour ouvrir la cage thoracique. Le cœur, le regard monte. Puis à l'expire, on réenroule toute la colonne thoracique. Pour fermer, on va chercher. Et on pivote vers l'avant. Une fois que vous avez saisi le mouvement, laissez-vous vraiment rentrer dans le rythme de cette rotation, ce glissement des tissus dans le haut et le milieu du dos. Pour essayer de chercher toujours plus de longueur et d'ouverture au niveau des flancs. Et puis comme une sensation vraiment de libération, d'ouverture dans tout le haut de la cage thoracique. Et vous laissez simplement votre souffle se calquer sur le mouvement. sans vraiment chercher à ce que l'inspire soit dans l'ouverture ou l'expire dans la fermeture. Juste ce qui vous semble naturel et fluide. On va aller encore une fois de chaque côté, puis on va finir sur le côté droit. Donc bras gauche en haut. C'est une fois que vous aurez fini sur le côté droit avec le bras gauche en haut. Vous reviendrez simplement par le haut dans votre posture assise. Vous prenez un petit instant peut-être pour rouler un petit peu les épaules, reprendre votre souffle. Et puis on va passer dans une position à quatre pattes. Donc vous pouvez venir vous installer pour un quatre pattes avec les deux mains sous les épaules, les genoux largeurs de hanches. On va relâcher les orteils dans le sol. Puis on va s'amuser à faire une segmentation de la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on va essayer de la bouger en vagues, mais pas tout d'un bloc comme on a souvent tendance à le faire dans les chavaches, en essayant de dissocier le mouvement du bassin, des lombaires et de la colonne thoracique. Donc vous allez simplement commencer par faire des petites bascules du bassin, en essayant de pousser les fesses vers l'arrière. Puis ensuite en essayant de pousser le bassin vers l'avant, comme si vous pointiez le coccyx vers le sol. C'est un mouvement qui est assez subtil, qui ne se verrait pas forcément de façon flagrante depuis l'extérieur, mais vous pouvez vraiment sentir ce mouvement de rétroversion et antéversion du bassin, comme on les appelle. Puis pour le mouvement où on essaie de pointer le coccyx vers le sol, on peut rentrer un petit peu le nombril vers l'intérieur, engager les abdominaux profonds, puis ça aide à trouver ce mouvement de bascule. Et puis après, une fois que vous l'avez fait, une ou deux fois que vous sentez que le mouvement est un petit peu plus facile à sentir, laissez votre attention monter d'un étage pour faire la même chose au niveau lombaire. Donc forcément le bassin à la colonne thoracique vont bouger un petit peu. Donc vous essayez vraiment de sentir le bas du dos qui se creuse au maximum, sans que le haut du dos, les épaules et les côtes se relâchent complètement. Et puis ensuite on essaie de venir aplatir le bas du dos. De nouveau en engageant le centre, en approchant le nombril de la colonne. Donc vous faites deux, trois fois ce creuset aplati au niveau lombaire, en essayant de stabiliser autant que possible le bassin et les épaules. De nouveau, ce n'est pas un mouvement qui est spectaculaire, mais qui est peut-être un petit peu plus challenging, parce qu'on doit contrôler justement ces trois parties de la colonne. Ensuite une fois que vous avez plus ou moins senti et conscientisé ce mouvement, vous pouvez stabiliser de nouveau les lombaires et le centre, puis venir faire la même chose au niveau du haut du dos. Donc vous allez commencer par repousser le sol, laisser le dos s'arrondir, un peu comme on le fait dans la posture du chat, mais vraiment juste au niveau du milieu et du haut du dos. Ensuite vous relâchez, vous laissez vraiment le buste s'effondrer entre les épaules, pour essayer d'ouvrir un petit peu plus, mais vraiment juste dans la région thoracique. Donc de nouveau ici, ce ne sera pas forcément spectaculaire, on a presque l'impression d'avoir le dos droit, mais on sent qu'il y a cette volonté de venir ouvrir un petit peu plus. Puis ensuite on fait la même chose, on repousse le sol, on trouve l'arrondi. Donc cette forme où la colonne va un peu plus facilement, cette partie-là de la colonne va mieux dans la flexion que dans l'extension. Puis ensuite on essaie de trouver un petit peu d'extension en stabilisant le centre et le bassin. Faites-le encore une dernière fois. Puis maintenant qu'on a tous les éléments du puzzle, on va revenir dans un neutre, dans notre quatre pattes. Puis on va essayer de faire une vague progressive, en partant depuis le bassin puis en terminant au niveau de la nuque. Donc vous allez d'abord commencer par pousser le coccyx vers le sol, engager les abdominaux profonds pour rapprocher un petit peu les fesses, sentir le bas du dos qui commence à s'arrondir. Puis ce mouvement de vague se propage jusqu'au début de la colonne thoracique, on sent tout le haut du dos qui s'arrondit. Et en dernier, on peut amener le regard en direction des genoux, voir du nombril si ça va pour la nuque. Puis c'est là que ça se complique, on va repartir. On se sent s'inverse mais toujours depuis le bassin, donc en gardant vraiment cette flexion intense dans le haut du corps, vous allez commencer à sortir les fesses vers l'arrière, sentir le bas du dos qui s'aplatit, les lombaires qui se creusent. Mais on reste pour l'instant dans cette flexion de la colonne thoracique. Puis petit à petit, on essaie de sentir une vertèbre après l'autre qui pivote jusqu'à ce qu'on arrive dans notre posture de la vache, un petit peu plus connue, où cette fois-ci on peut monter le regard, juste trouver un petit peu d'extension aussi au niveau des cervicales. En relâchant le bas du ventre vers le sol. On va continuer ce mouvement toujours avec cette segmentation. Donc commencez par garder l'extension dans le haut du corps et puis venez pivoter le bassin dans l'autre sens, engagez les abdominaux profonds, aplatissez le bas du dos, puis sentez cette vague qui remonte depuis les lombaires, le long des cervicales. Et en dernier, nous regardons sans. Donc continuez comme ça à votre rythme, n'hésitez pas à aller aussi lentement qu'il faut pour bien comprendre et dissocier ces mouvements des différentes parties de la colonne. Puis vous verrez que peut-être en favorisant un petit peu plus de lenteur, vous arriverez à sentir les zones qui sont un petit peu moins mobiles, les conscientiser petit à petit de plus en plus, et peut-être aussi sentir tous les petits cliquetis, craquements, tous les effets que ça a sur les différents tissus qui sont impliqués avec les vertèbres. On va le faire encore une dernière fois. Donc l'aller et le retour. On va mettre le rythme dans l'ouverture de la vache, progressivement, puis de retour jusque dans un chat, donc là on dit. Et puis ensuite, à la fin de votre chat, vous revenez simplement dans un dos neutre. Si vous sentez qu'il y a besoin de venir bouger un petit peu les hanches d'un côté et de l'autre, vous bougez un petit peu. Mais depuis là, on va garder les deux genoux là où ils sont, mais on va sortir nos deux mains du tapis sur la droite. Donc vous allez décaler vos mains. Vous êtes comme dans un quatre pattes, mais avec le côté droit qui se raccourcit un petit peu, puis le côté gauche qui se rallonge. Si vous sentez que c'est déjà assez intense ici, elle n'est peut-être pas trop trop loin sur le côté, vous pouvez aussi venir avec une main à cheval sur le tapis, puis une main à l'extérieur. On vient juste changer un petit peu la position de la colonne pour refaire ce même exercice, avec en plus la composante de cette flexion latérale qui se rajoute. Donc vous commencez dans un dos neutre, puis vous allez ensuite essayer de venir enrouler coccyx vers le bas, sentir le bas du dos qui s'aplatit, qui s'arrondit. Vous continuez cette vague par segmentation. milieu du dos, puis le haut du dos. Puis là, une fois que vous êtes complètement dans l'arrondi, dans la posture du chat, vous pouvez reculer un petit peu les fesses, puis juste amener encore un tout petit peu plus de sensations d'ouverture au niveau de votre flan gauche. Ensuite, on repart en sens inverse, on rapproche juste un tout petit peu les fesses de l'avant, puis on vient pousser le bassin vers l'arrière, on laisse la colonne vertèbre après vertèbre se déployer, jusqu'à revenir dans notre posture du chat. On le fait encore une dernière fois, donc vous commencez au niveau du bassin, vous laissez le mouvement tranquillement, monter le long de la colonne. On regarde en dernier, peut-être qu'on recule un petit peu les fesses, on ouvre un petit peu plus la cage thoracique du côté gauche, et puis ensuite on repart en sens inverse, le bassin d'abord, pas du dos creuse, la colonne thoracique s'ouvre dans une légère extension, et le regard monte. Et puis depuis là, vous pouvez revenir dans un dos neutre, ramener une main après l'autre au centre, et puis depuis votre position à quatre pattes centrales, juste venir bouger un petit peu les hanches, le bassin, et puis faire la même chose de l'autre côté, donc vous déplacez les mains juste à l'extérieur de votre tapis, ou à cheval sur le tapis si c'est trop intense, puis vous commencez de la même manière, par venir pousser le coccyx vers le bas, laisser le sacrum s'arrondir, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard en dernier, on peut reculer un petit peu les fesses, puis on repart en sens inverse, le bassin se déroule, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et le regard monte en dernier dans notre posture de la vache, un petit peu de travers, on fait ça une dernière fois, on repart dans notre chat, d'abord depuis le bassin, petit à petit on sent le mouvement qui se propage, tout le long de la colonne, puis on sens inverse, bassin, ouverture dans le bas du dos, milieu du dos, et haut du dos, et depuis là vous revenez dans un dos neutre, vous ramenez une main après l'autre sur votre tapis, de nouveau un petit balancement de droite à gauche, si ça aide à secouer et relâcher, vous venez accrocher les orteils, et puis depuis là vous venez trouver votre chien tête en bas, en profitant du chien tête en bas pour marcher un petit peu sur place, je vais venir observer comment elle ressentit au niveau de votre dos, de votre colonne, après tous ces exercices de mouvement préparatoire, peut-être que vous sentez un peu plus les jambes, et puis depuis notre chien on va tranquillement marcher jusqu'à l'avant du tapis, donc petit pas par petit pas, les genoux pliés autant que c'est nécessaire, vous venez vous trouver dans une flexion avant, gardez les genoux largeur de hanche, pour cette position ce sera plus agréable, vous pouvez garder les genoux un petit peu fléchis, puis avec le bout des doigts au sol on va juste s'amuser à repousser le sol, donc trouvez cet élément de rebond et d'élasticité dont je vous parlais au début, puis vous allez ensuite une fois que vous avez ce petit rebond, vous balancez de droite à gauche, pour venir ajouter la composante de l'étirement latéral, donc vraiment pliez les genoux autant qu'il y a besoin pour que les mains puissent venir trouver le sol, puis utilisez ces mains comme des petites pattes qui repoussent le sol pour trouver le rebond, on va encore une fois de chaque côté, puis on revient au centre, on va laisser nos deux mains venir trouver le sol, on va rester sur le bout des doigts et reculer la jambe droite, loin vers l'arrière, et puis on va venir placer notre pied gauche un petit peu plus entre les deux mains, ça revient dans la forme de la fente haute, mais en restant basse, on va sur les orteils du pied à l'arrière, puis là vous utilisez votre genou arrière pour vous propulser de haut en bas, avec cette même qualité de rebond, en restant bien ancré sur votre pied gauche, le bout des doigts vous aide à rester stable au sol, vous venez juste faire ces petits rebonds, en sentant l'élasticité surtout au niveau du bassin et du haut de la cuisse, du côté droit, on continue de travailler un petit peu sur ces fascias, cette idée d'élasticité pour maintenir la santé dans les tissus, puis là, après votre prochain rebond, vous allez venir pousser les fesses vers l'arrière, reculer les fesses le plus loin, passer blesser le dos, s'arrondir, pour venir jusque dans la forme de la pyramide, donc la jambe avant n'a pas besoin d'être tendue, mais vous essayez de la tendre un petit peu plus, et puis de trouver cette extension au niveau des jambes, et puis flexion au niveau de la colonne, puis on revient vers l'avant, on fait 2-3 petits rebonds, et puis on utilise l'élan du dernier rebond pour se faire reculer dans la pyramide, on fait ça encore une dernière fois, 2-3 petits rebonds, et hop, on recule dans la pyramide, prochaine fois, inspire, on revient à l'avant dans notre fente, on dépose le genou droit au sol, puis on va monter les deux bras de chaque côté des oreilles, pour cette fois-ci se trouver dans une fente basse, posture un petit peu plus traditionnelle dans nos cours de yoga, puis là vous pouvez vraiment laisser le bassin se relâcher un petit peu plus en direction du sol, trouver davantage d'ouverture au niveau du psoas et du haut de la cuisse, et vous sentez que peut-être après nos petits rebonds, c'est déjà un petit peu plus ouvert, un petit peu plus relâché, puis si c'est agréable pour vous de venir ouvrir l'avant du corps, vous pouvez engager le centre, puis venir doucement laisser partir les épaules vers l'arrière, peut-être que le regard monte aussi, on vous profite d'étirer la gorge et la nuque, on reste là une dernière, inspire, puis avec l'expire les deux mains reviennent de chaque côté de notre pied gauche, puis on fait un grand pas vers l'avant avec notre pied droit, on peut se replacer dans notre flexion avant, juste prendre une respiration ici, le ventre qui se rapproche des cuisses, puis toujours sur le bout des doigts, on va reculer cette fois-ci notre pied gauche vers l'arrière, avancer un petit peu notre pied droit pour venir le placer entre nos deux mains, on reste sur le bout de nos doigts, puis on commence avec nos petits rebonds de ce côté-ci, donc on reste bien sur les orteils du pied gauche, ça aide à pouvoir trouver cette ligne de tension le long du haut de la cuisse et de la jambe gauche, ça vous donne aussi cette possibilité de repousser le sol et de faire ces petits rebonds. Puis depuis la prochaine fois, vous venez trouver votre pyramide, on a reculé le bassin, on allonge la jambe, on laisse toute la colonne s'arrondir, on peut regarder en direction du genou, et on revient à l'avant, dans notre fente rebondissante, deux, trois petits rebonds, et on recule pour se propulser dans la pyramide, et on revient, ça une dernière fois, on va trouver pour la troisième fois notre pyramide, et puis ensuite on revient dans notre fente, on dépose le genou gauche au sol, on peut rester avec les orteils accrochés, puis depuis là, se redresser dans notre version fente basse, ouverture de l'avant du corps, donc en maintenant vraiment bien votre talon droit bien ancré au sol, le genou droit au-dessus du talon droit, comme ça vous pouvez vraiment laisser le bassin fondre en direction du sol, puis peut-être aller chercher un petit peu d'extension dans le haut du corps, si c'est ok et que c'est agréable. Une dernière inspire, puis avec l'expire, le bout des doigts vient de retrouver le sol, et on fait un grand pas vers l'avant, pour se retrouver dans notre flexion avant, cette fois-ci on peut attraper les coudes opposés, venir se balancer un petit peu d'un côté et de l'autre, ensuite le bout des doigts retrouve le sol, on plie les genoux, on déroule tranquillement, une vertèbre après l'autre, jusqu'à se retrouver dans notre posture de la montagne debout. Prenez un petit instant pour juste fermer les yeux, trouver votre posture debout bien stable sur les deux pieds, observez comment elle souffle, comment elle ressentit dans l'entier du corps, dans les jambes, le bassin, dans la colonne. Depuis là, vous pouvez ouvrir les yeux, on va s'occuper un petit peu plus du haut du corps, on va inspirer pour monter les deux bras de chaque côté des oreilles, puis avec l'expire on va laisser notre bras gauche descendre, puis faire une sorte d'arc de cercle, comme un pendule où on lui laisse prendre de l'élan. On fait la même chose à droite, on laisse le bras descendre et hop, remonter avec l'élan qu'on lui a conféré. On repart sur le côté gauche, puis droite, puis vraiment vous le laissez prendre un petit peu de vitesse, et remonter presque de lui-même. Puis après, depuis là, on va se laisser entraîner un petit peu plus dans des flexions latérales, donc assurez-vous que les deux pieds sont peut-être un petit peu plus larges que l'argeur du bassin, ça vous donne plus de stabilité. Puis vous laissez le haut du corps suivre un petit peu plus ce mouvement, déverrouiller les genoux, comme ça vous êtes plus à l'aise. Puis vraiment, ne laissez-vous pas aller trop trop loin, les flexions latérales, ça peut être assez intense comme mouvement, ça travaille aussi beaucoup les obliques, qui est la musculature profonde. Mais voyez jusqu'où c'est confortable d'utiliser cet élan des bras. D'un côté, et de l'autre, comme un pendule. On se balance. Puis le souffle de nouveau vient se calquer de façon naturelle sur le mouvement, sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. On laisse trouver le rythme qui lui convient. C'est encore une dernière fois de chaque côté. Et puis on laisse ensuite les deux bras simplement se relâcher le long des flancs. On secoue un petit peu les épaules, le haut du corps s'il y a besoin. Fermez les yeux un instant, puis juste observer pendant ce petit moment de rebond, qu'est-ce qu'on sent au niveau du haut du corps. Et depuis là, vous pouvez rouvrir les yeux, juste venir tourner les orteils à peu près à 10h10 de chaque côté, et puis tranquillement descendre pour vous asseoir dans un squat. Donc vous ajustez le squat pour que ce soit OK pour vous, pour vos genoux et pour vos chevilles. Si vous êtes sur les orteils, ça va aussi très bien. Tant que vous avez une posture qui vous fait pas mal au genou, c'est l'essentiel. N'hésitez pas à glisser s'il y a besoin d'un bloc ou un petit coussin sous les talons, si c'est nécessaire. Mais en général, ça devrait ne pas être nécessaire, parce qu'on va bouger un petit peu, donc ce sera moins agréable avec quelque chose sous les talons. Mais c'est aussi une option que vous pourriez prendre, et puis rester statique dans la posture. Puis depuis là, vous pouvez soit amener le bout des doigts au sol, soit les paumes de main l'une contre l'autre. Vous voyez ce qui est le plus agréable en termes d'équilibre. Puis vous commencez juste à vous balancer un petit peu, d'un côté et de l'autre, en laissant peut-être les talons se décoller, si c'est OK au niveau du genou. Trouver un petit peu plus de rotation jusque dans la vie. Explorez comment le mouvement se passe au niveau des hanches. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même redresser le haut du corps puis commencer à engager un petit peu plus les muscles pour juste vous redresser un tout petit peu. Donc ça, c'est vraiment le but ultime de la mobilité active. C'est pas juste d'être souple, mais d'être souple et fort, dans le sens où on peut utiliser nos muscles quand on est dans l'ouverture maximum d'une articulation, plutôt que de juste rester de façon passive avec le risque de venir endommager nos tissus parce qu'il n'y a pas vraiment de soutien au niveau musculaire. C'est aussi pour ça qu'en général, on sent que ça chauffe un petit peu plus vite dans tous les exercices de mobilité. Puis depuis là, vous pouvez tranquillement revenir au centre, soit les mains en sol, soit les mains l'une contre l'autre. Cette fois-ci, on va trouver un mouvement inverse. On va essayer de guider notre genou vers l'intérieur. C'était calme avec lequel vous commencez. Moi, j'ai commencé avec le gauche. Ensuite, on essaie de rouvrir doucement. On travaille la rotation interne de la hanche. Ensuite, genou droit. Essayez de glisser à l'intérieur. Puis on revient. C'est un mouvement qui est assez intense. N'hésitez pas à poser le bout des doigts derrière vous. Puis à juste guider un petit peu le genou à l'intérieur. La profondeur à laquelle vos jambes pourront aller, ça dépend beaucoup de votre morphologie. Ce n'est pas forcément en lien avec la souplesse ou la mobilité, mais la forme de votre col du fémur et puis du trou dans la crête iliaque où l'articulation vient s'insérer. Donc faites juste simplement de votre mieux pour trouver ce mouvement qui est un petit peu moins habituel au niveau de la hanche et de la cuisse. Et puis ensuite, vous revenez tranquillement au centre. Vous pouvez trouver un instant de retour dans un squat neutre, dans votre variante du squat neutre. Juste prendre une respiration ici en laissant le bassin se relâcher. Puis ensuite, vous pouvez planter les deux mains bien à plat au sol, tendre les jambes et reculer jusque dans un chien tête en bas. Depuis lesquels vous pouvez profiter de marcher un petit peu sur place. Observez cette fois-ci comment vous sentez tout l'arrière du corps, depuis les épaules, la colonne jusqu'aux jambes. Puis depuis, notre chien tête en bas va reprendre notre mouvement de vague, mais cette fois-ci en passant du chien tête en bas à la planche. Donc si vous avez un chien qui est relativement court, reculez un petit peu les pieds, comme ça vous aurez assez de longueur pour arriver dans votre planche sans être trop juste au niveau de la longueur. Puis vous allez garder les mains bien ancrées au sol, monter sur la pointe des pieds, plier les genoux, puis commencez à venir arrondir le dos en rentrant d'abord le coccyx, le bassin. Aplatissez les lombaires, laissez toute la colonne thoracique s'arrondir jusqu'à tranquillement dérouler, arriver jusque dans une planche. Vous essayez de maintenir cette flexion extrême au niveau du haut de la colonne dans votre planche, puis ensuite tranquillement vous réallongez le sommet de la tête vers l'avant. Vous pouvez pousser les talons un petit peu plus en arrière, comme si vous aviez la sensation de vous aplatir. Et là vous vous retrouvez dans une planche un petit peu plus droite au niveau de la colonne. Puis là on repart jusqu'en chien tête en bas, donc on plie les genoux, on recule les fesses, et on est de retour dans notre chien. On va le faire encore deux fois. Vous avez l'option soit de juste prendre la vague jusque dans la planche, ou vous pouvez continuer la vague en sens inverse jusque dans un chien tête en haut où on va garder les orteils accrochés. Donc je vous montre cette deuxième version. Sentez-vous libre de faire la première version de nouveau. Donc on monte, on inspire sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on vient engager les abdominaux profonds, on essaie d'aplatir le bas du dos, où on arrondit une vertèbre après l'autre. Cette grande vague, on arrive jusque dans notre planche en flexion, ensuite on réallonge, ça met la tête vers l'avant, talon vers l'arrière. Et soit vous reculez dans le chien tête en bas, soit vous laissez ensuite le bassin doucement se rapprocher du sol. Vous ouvrez un petit peu le buste, la poitrine, reculez les épaules, maintenez l'engagement du centre pour protéger le bas du dos, puis depuis là, remontez le bassin, pliez les genoux, et reculez jusque dans votre chien tête en bas. On va le faire une troisième et dernière fois, vous choisissez votre variante, allez à votre rythme, trouvez ce mouvement fluide, faites plusieurs respirations si vous avez besoin dans votre grande vague, l'important c'est que vous puissiez vraiment sentir chaque partie du corps qui bouge, essayez de conscientiser des zones dont on n'avait pas forcément conscience, et trouvez ce qui est confortable et agréable, selon les besoins du moment dans votre corps. Et puis ensuite on vient de se retrouver dans un chien tête en bas, depuis lequel on peut marcher un petit peu sur place. Et puis depuis là, on connaît le chemin maintenant pour arriver jusque dans une planche, donc à votre manière, vous venez retrouver la planche, peut-être dans une vague un petit peu plus rapide, peut-être directement dans la planche, et on va descendre à plat ventre sur notre tapis. Et là, vous pouvez espacer un petit peu les mains, moi j'aime bien les mettre juste à l'extérieur de mon tapis, mais toujours à la hauteur des épaules avec les coudes qui pointent vers le haut, comme ça, ça me donne un petit peu plus d'ouverture au niveau des épaules. Puis assurez-vous aussi qu'il y a assez de place pour le bassin, en espaçant un petit peu les pieds à l'arrière du tapis. Donc ça vient juste soulager un petit peu de place au niveau du bas du dos. Et puis là, vous allez venir engager les quadriceps, serrer les fessiers, inspirer pour vous redresser dans un cobra, sans forcément aller trop haut, gardez les coudes qui pointent vers le haut, puis utilisez cet appui sur le bout des doigts pour juste venir onduler un petit peu de droite à gauche, deux, trois fois. Ensuite, vous revenez au centre, vous redescendez tranquillement, gardez les mains où elles sont, mais prenez un instant pour relâcher les fessiers. Puis on repart, on engage les fessiers, on presse le dossier des pieds au sol, les coudes pointent vers le haut, on vient dans notre cobra. Peut-être qu'on sent qu'à ce deuxième passage, on peut monter un petit peu plus haut, on vient de nouveau onduler un petit peu de droite à gauche, sentir les épaules qui bougent, les flancs qui s'étirent un petit peu plus d'un côté de l'autre, on peut même commencer à les regarder un petit peu juste au-dessus de notre épaule derrière nous. Puis ensuite, tranquillement, on revient au centre, et on redescend. On fait ça une troisième et dernière fois, on repart sur une inspire, on engage les fessiers, on se redresse. Peut-être qu'on monte encore un petit peu plus haut si on sent que c'est disponible sur tout l'avant du corps, puis on continue d'onduler. Les fessiers toujours bien engagés pour protéger le bas du dos. Peut-être que la nuque, le regard, va un petit peu plus sur les côtés, voire vers l'arrière, suivons ce qui est agréable. Et puis ensuite, tranquillement, vous redescendez jusqu'à plat ventre. Et là, vous pouvez placer les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Simplement pliez les genoux pour avoir les plantes de pieds qui regardent vers le plafond. Puis là, vous laissez juste balancer un petit peu vos bas de jambes de droite à gauche. Ça permet juste de venir relâcher un petit peu le bas du dos de façon douce. Donc, je sais que vous pouvez ramener les orteils au sol, presser sur les mains pour remonter tranquillement, d'abord dans un quatre pattes, et puis ensuite, dans un chien tête en bas. Puis depuis votre chien tête en bas, vous allez venir glisser votre pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Et puis, pivotez pour vous retrouver dans la partie large de votre tapis en tournant les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Vous essayez d'avoir le bord des pieds qui est plus ou moins aligné avec le bord du tapis. Choisissez la largeur qui convient ici, puis laissez ensuite le haut du corps se relâcher. Bout des doigts au sol, les fesses qui essayent de légèrement pointées vers le plafond pour favoriser un petit peu plus de longueur au niveau de la colonne. Une longue inspire, une longue expire. Puis on va mettre ensemble les différents mouvements qu'on a fait dans notre pratique aujourd'hui pour aller chercher encore un petit peu plus de mouvements au niveau de la colonne. Le travail au niveau des fascias. Donc vous allez tourner votre regard en direction de votre pied droit, puis commencer avec les deux mains à vous rapprocher de votre pied droit. Vous essayez d'aller chercher le plus loin possible sur la droite. Puis depuis là, on essaie d'imaginer qu'on a dans nos mains un gros ballon. Donc on va décoller les mains hors du sol, puis on se redresse en essayant de tenir notre ballon entre les mains. On vient jusque dans la posture en extension jambe écartée, puis ensuite on tourne le haut du corps en direction de notre jambe gauche et on vient déposer notre gros ballon au sol avec les mains qui peuvent retrouver le tapis. Puis là, on laisse le haut du corps pivoter, les bras peuvent glisser au sol, puis on repart en sens inverse. Imagine, on décolle notre ballon de ce côté-ci, on fait passer au-dessus de notre tête et on vient le déposer à l'extérieur de notre pied gauche. Encore un dernier cercle dans ce sens-là. Donc on doit maintenir une certaine stabilité au niveau des jambes, puis on trouve cette disponibilité avec ces grands cercles dans la colonne. Dernière fois, on vient sur la droite. Puis on va rester avec le bout des doigts qui essaie d'aller juste à l'extérieur de notre pied droit. On peut essayer de tirer un petit peu plus de long de tout ce flanc gauche. On prend une longue et inspire ici. Une longue expire. Ensuite, on laisse le bout des doigts voyager en direction de notre pied gauche. On vient trouver la posture inverse. Puis on imagine qu'on ramène nos trois ballons de l'autre côté, donc on remonte le premier, on passe par-dessus la tête et on le dépose à l'extérieur du pied droit. Et là, on relâche pour passer au centre. On repart à gauche. On prend notre deuxième ballon qu'on peut faire tourner autour de nous. On dépose sur la droite. Dernière fois, on revient sur la gauche. On prend notre troisième ballon qu'on vient déposer à l'extérieur de notre pied droit. Puis on retourne du côté gauche et cette fois-ci, on pose le bout des doigts au sol. On peut aller avec notre main droite chercher un tout petit peu plus loin, vraiment chercher cette longueur au niveau du flanc. On reste pour une dernière inspire. Expire. Et doucement, on revient en centre. On peut laisser soit les mains se poser au sol, soit les avant-bras suivant où vous êtes dans la posture. Une dernière inspire. Expire. Puis vous remontez sur le bout des doigts, vous passez à l'avant de votre tapis. Les deux mains autour de votre pied gauche et là, vous pouvez reculer jusque dans votre chien d'étant bas. Profitez de marcher un petit peu sur place pour relâcher les orteils et les chevilles qui sont chauffent un petit peu plus dans cette séquence. Puis depuis là, vous pouvez venir déposer les genoux au sol. Restez avec les orteils recroquevillés. Et venez vous asseoir sur les talons juste un instant. On continue de venir faire ce petit travail d'étirement et d'échauffement au niveau des chevilles. Pendant qu'on est là, on va s'occuper de venir mobiliser juste un petit peu les cervicales. Vous pouvez garder les yeux ouverts, ça aide à ne pas avoir trop le tournis dans cet enchaînement de rotation avec la tête. Vous allez juste laisser le montant se rapprocher de la poitrine sans que les épaules ne bougent. Vous essayez de vous incliner la tête sur la gauche. Vous faites un cercle qui ne soit pas trop intense en extension pour les cervicales. Donc imaginez plutôt que vous tirez le montant vers le haut plutôt que de laisser l'arrière du crâne se relâcher derrière vous. Ensuite, vous partez de l'autre côté et vous revenez au centre. Puis là, vous partez en sens inverse. Donc la tête part sur la droite d'abord. On étire le montant vers le haut. On garde un petit peu d'espace pour les cervicales quand on passe à l'arrière. La tête vient sur la gauche. Et on relâche à l'avant. On fait ça encore une fois de chaque côté. Donc vous repartez sur la gauche. Cercle complet pour mobiliser nos cervicales. Et une dernière fois, on revient depuis la droite. Ça, c'est un exercice qui aide à lubrifier nos articulations et les remettre en mouvement. C'est des rotations articulaires contrôlées. On va justement exprès dans la lenteur. Puis là, vous pouvez remonter la tête, relâcher les orteils et puis simplement venir vous allonger dans une posture de l'enfant. Bras le long des flancs. Front qui trouve le sol. On laisse l'intensité dans nos orteils et nos chevilles peu à peu se dissiper. On va laisser les épaules se détendre. Notre attention passe sur l'arrière du corps. Dans votre posture de l'enfant, laissez le bassin se balancer un petit peu de droite à gauche. Sentez ce mouvement d'ondulation qui se propage. et puis la base de la colonne dans tout le long du dos jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête et la nuque. On peut depuis là tranquillement vos poils vous redresser. Venir vous asseoir un instant. Faites sur les talons. Et puis ensuite on peut passer les jambes d'un côté au de l'autre. On va venir s'allonger sur le dos. Seut en un petit Shavasana. Un petit temps d'intégration où vous venez laisser les bras se relâcher le long des flancs. Les jambes se détendent. Vous pouvez fermer les yeux. S'il y a tout autre mouvement qui vous appelle avant de vous installer pour votre Shavasana, prenez le temps de le faire. Une fois que vous êtes au votre Shavasana, prenez une longue inspire par le nez. Une longue expire par la bouche. De nouveau, prenez une longue inspire par le nez. Une longue expire par la bouche. Une dernière fois. La plus profonde inspire possible par le nez. Peut-être avec un petit temps de rétention au sommet. un poumon plein. Et avec l'expiration on relâche par la bouche. Vous profitez simplement de quelques instants de repos et d'assimilation dans votre Shavasana. de repos et d'assimilation. de repos et d'assimilation. de repos et d'assimilation. pulant gialler dans votre Shavasana. de repos et d'assim forké. de repos et d'assimilation. de repos et d'assimilation. Et ensuite vous pourrez tranquillement revenir à votre souffle, commencer à bouger, à vous étirer, tous les petits mouvements qui sont nécessaires ici. Vous prendrez ensuite le temps d'une transition pour revenir jusque dans une assise depuis laquelle on va terminer notre pratique. Dans notre assise on va simplement joindre les mains une contre l'autre devant le cœur. Donc prenant le temps de penser à trois choses pour lesquelles on ressent de la gratitude, soit pour notre journée à venir, soit pour notre journée qui s'est écoulée, les choses générales qu'on a dans notre vie, pour lesquelles on oublie de simplement remercier. Prenez le temps intérieurement, juste vous connecter à la gratitude pour la présence de ces trois choses dans votre vie. Et vous pouvez vous préparer à continuer votre journée avec cette ouverture et cette gratitude intérieure, pour peut-être la transmettre un petit peu plus loin. Moi je vous remercie pour votre pratique aujourd'hui sur le tapis. Namasté et à bientôt dans notre prochaine vidéo.